Yo, on est en direct de la Cap Arena avec Mistou. Salut Mistou. Salut. Alors, j'ai quelques petites questions à te poser. Alors, tout d'abord, comment ça s'est passé avec Melty ? Quelles sont vos relations ? Comment ça s'est terminé ? Alors, en gros, on a appris mercredi dernier. On a eu un message de Dave, c'est notre manager. Et en gros, dans ce message, il nous apprenait qu'il y avait eu un conseil d'administration. Donc, en gros, il faut bien différencier deux choses. Il y a Melty Group. Donc, tout ce qui est site, etc., qui fait les news pour les 16-30 ans, etc. Et il y a le Melty Sport Club. Et là, il y a eu un conseil d'administration de Melty Group. Et en gros, ce qui en est ressorti de ce CA, c'est que une news Hearthstone, une news Overwatch ou une news League of Legends, sur le site Melty Sport Club, faisait à peu près 4000 clics. Donc, voilà, Melty Group est content. Ils sont contents. Et voilà, ils ont dit. Bon, par contre, les news CS, parce que voilà, Melty s'est aussi mis dans les news CS, que ce soit, par exemple, que ce soit notre équipe ou l'équipe des filles qui se déplacent en LAN, etc., ça générait 200 clics. Et là, ils ont fait, voilà, c'est... On n'a pas eu de bilan, mais enfin, nous, ce qu'on en retient, c'est qu'ils se disent, bon, bah voilà, le jeu génère pas assez de clics. Bon, bah voilà, on dégage. Et c'est dommage. Après, pour ce qui est des relations avec le Melty Sport Club, bah, depuis qu'on est rentrés, on a toujours eu de bonnes relations avec Romain Tixier, qui gère le Melty Sport Club. Enfin, généralement, nos relations sont toujours très bonnes. Et le resteront, je pense, parce qu'on n'a vraiment aucun souci avec eux et qui nous ont dit qu'ils avaient tout essayé pour essayer de nous garder chez Melty. D'accord, ouais, c'est un peu dommage. Sinon, quels sont vos projets pour 2016, notamment au niveau de l'équipe ? Est-ce que les joueurs restent le même ? Enfin, la composition reste la même ? Les compétitions, notamment l'annonce des mineurs. Qu'est-ce que vous allez faire pour 2016 ? En tout cas, pour avoir la première partie de saison ? Ouais, les joueurs resteront les mêmes. Là, on commence à avoir un bon rythme d'entraînement. On a augmenté de 17h à minuit. On a accès, voilà, à des frags de meilleure qualité, entre guillemets. Et ouais, les joueurs resteront les mêmes. Malheureusement, on ne sait pas encore la dette précise pour le déban de GMX. Ça, c'est quelque chose qui reste assez flou. C'est vrai que Valve communique peu. Là, ça va faire bientôt un an. Enfin, tu vois, que ce soit sur Vacarm ou sur HLTV, tu vois, iBipower unban, Uzi, GMX unban, etc. Donc c'est un peu dans le choix avec GMX parce que Valve communique peu. Comme ça va faire bientôt un an, on ne sait absolument pas. Il n'y a pas quelque chose qui a été écrit comme quoi il allait être débad au bout d'un an. C'est vraiment un ban à durée indéfinie, en fait. Donc c'est vraiment Valve les seuls décisionnaires là-dessus. Donc nous, on pense et on mise aussi sur le fait que voilà, mi-janvier, début février peut-être, voilà, Valve dira bon ben voilà, ils se sont bien comportés, etc. Donc on verra bien. Donc pour l'instant, on mise là-dessus. Comme par exemple Millenium le fait avec Foxio. On part du principe que voilà, au bout d'un an, ça va... Comme généralement, Uzi s'est bien comporté. Enfin, il n'a pas fait d'écart, etc. Foxio, c'est pareil. GMX, c'est pareil, entre guillemets. Enfin, tous les joueurs bannis ont, entre guillemets, véhiculé une bonne image, entre guillemets. Donc je pense que ça devrait être bon. Et ensuite, pour tout ce qui est compét, il y a les minors. Donc là, on est parti dans l'optique qu'on va essayer de trouver quelqu'un pour les faire avec nous. On ne veut pas être trop optimiste et se dire que c'est sûr et certain, GMX aura des bannes, on les fait avec lui. Donc du coup, on essaie de trouver quelqu'un. Et là, ce qu'il y a dans notre ligne de mire, je pense que c'est la Copenhagen Games en LAN. Sinon, pour ce qui est Internet, il y a les minors. Et sinon, après, ça reste tout. Je crois qu'on n'a pas encore trop trop discuté du calendrier 2016 au niveau Event. Sinon là, sur la fin de l'année, après la Park Games Week, où j'étais notamment inscrit en Dingit, comment ça s'est passé ? La réussite était quand même pas mal. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Oui, c'est vrai qu'on a participé à deux Dingit. La première où il n'y avait pas beaucoup d'équipes, entre guillemets. Il y avait ESC avec Miniz, et puis après il y avait Esuba. Donc on la remporte assez facilement. Puis après, on passe à l'autre qui a regroupé 4 vainqueurs de Dingit. Ils ont fait un espèce de King of Dingit. Là, par contre, on a lutté un petit peu contre CSG Lunge. On gagne facilement ESSUBA, je crois, encore une fois. Et voilà, CSG Lunge, on perd 2-1. Ensuite, on gagne la finale lower. Et ensuite, on se fait sécher. Ça nous montre qu'il y a encore quelque chose à travailler, mais on est sur la bonne voie. Sinon, on a aussi appris que tu allais te faire opérer l'épaule. Qu'est-ce que tu peux en dire sur ça ? Est-ce que ça va t'affecter ? En combien de temps ça va te prendre, la récupération ? En gros, je devais me faire opérer le 10 décembre. Et l'opération était repoussée, parce que je me suis dirigé vers une autre clinique qui est un peu plus professionnalisée dans mon problème d'épaule. Et en gros, je les ai appelés, ils m'ont dit « Ouais, ouais, rappel en janvier, tous les orthopédistes, ils sont en vacances, etc. » Donc du coup, voilà, ça va m'affecter, parce que c'est une opération qui, en soi, n'est pas lourde. C'est 45 minutes, une heure sur la table. Mais par contre, après, j'ai 6 semaines d'immobilisation de bras. Et ensuite, après ces 6 semaines d'immobilisation, je ne suis pas sûr à 100% de récupérer 100% de mes facultés motrices au niveau de l'épaule. Donc après, il y a encore, ça dépend des personnes, de 3 à 6 mois de rééducation. Donc ouais, c'est quelque chose qui affecte pas mal, quand même. Petite question supplémentaire. Qu'est-ce que tu penses, en ce moment, il y a de moins en moins de leader in game, vraiment beaucoup plus de joueurs skillés. On voit notamment, par exemple, G2 lors du dernier major, ou encore Luminosity Gaming, lors d'un dernier face-hit, qui, en changeant deux jours la même semaine, se prennent d'abord 16-0 par Fnatic, puis après, arrivent en finale contre ces mêmes Fnatic, en roulant pratiquement sur tout le monde. Mais genre, vraiment, avec Fenix, un vrai mot de skill. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, par exemple, pour l'exemple des Luminosity, après, je connais pas trop d'où vient Taco. Je sais que Fenix, il est là depuis longtemps, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, etc. Et voilà, enfin, après, voilà, c'est quelque chose, on le voit beaucoup dans le subtop, quand tu crées une équipe, il y a un peu de hype, etc. Les gens sont super motivés, genre les deux premiers mois, tout le monde DM, tout le monde est à 100%, etc. Je pense que ce qui s'est passé avec Luminosity, c'est, voilà, ils sont arrivés au final face-hit, ils se sont pris 16-0, ils ont fait bon... On va peut-être essayer de faire quelque chose, et puis au final, voilà, ça a snowball, ils ont gagné un match, ils en ont gagné deux, ils en ont gagné trois, et ils se sont arrivés en finale. Non, mais ouais, c'est... Surtout en France, dans le subtop, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de leaders, beaucoup de joueurs skillés. Après, ça demande être leader, c'est vraiment un état d'esprit, je pense, c'est vraiment quelque chose que t'as dans le sens, vraiment de mener des gens, etc. Donc c'est vrai que... C'est dommage, mais voilà, c'est la scène française, on sait que, voilà, tous les gens du subtop diront que quand ils vont en l'anne française, enfin, ça pop quand même assez vénère, quoi. Après, dernière question, au niveau de la recherche de structures, est-ce que vous avez déjà quelque chose ? Est-ce que vous avez des contacts ? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bah, en gros, voilà, Romain Tixier, il nous a dit, bon, bah voilà, moi je peux... Je vous aiderai si vous avez besoin de mon aide pour contacter deux, trois structures en France, etc. Donc c'est vrai que, enfin, on s'est pas gênés pour lui demander de nous appuyer ou de nous mettre en contact avec certaines structures. Après, là, on est plus dans une phase où on va réfléchir entre guillemets et où aller si on veut plus se diriger vers une structure française où le contact est plus facile. Par exemple, on veut organiser une laine, même si on a Alex qui parle très bien anglais, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une structure française avec qui discuter, etc. Enfin, dès qu'il y a... Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi les histoires de contrats, où pas mal de contrats se finissent le 31 décembre 2015. Donc je pense qu'on passera... Enfin, là, on est sur des petites recherches. Je pense qu'on se mettra vraiment à chercher et à vraiment discuter avec certaines structures l'année prochaine, je pense. Parfait. Voilà, si tu as un dernier mot, un mot de la fin ? Bah, merci à Vacarm pour la petite interview. Et puis, merci à E2G pour ce magnifique événement. Merci Mistou. Merci.